donc ça y est notre pièce a fini de sécher donc comme vous pouvez voir je sais pas si vous allez pouvoir le voir donc c'est marqué à mi-cubique sur une des barres à l'intérieur là j'avais même pas fait gaffe et celle d'en dessous c'est marqué photon donc ça va être dans ce sens là voilà on voit photon donc voilà pour vous montrer vraiment les détails que ça peut faire donc le gris a changé de couleur donc voilà notre pièce notre pièce était toute dure ça a bien durci sauf que là par contre c'est resté blanc dessous mais bon voilà et le diamètre du cercle 35 mm vous voyez on arrive à bien lire voilà 35 mm donc voilà ce qu'on peut faire avec une imprimante donc 3d résine c'est vraiment très bien fignolée je pourrais vous montrer là j'ai une figurine que j'avais fait bon il manque la queue mais celui qui connaît dans dragon ball donc c'est freezer la queue avec assez mais ça venait d'un problème de fichier vous avez jusqu'au trou des oreilles pour la tête donc là je sais pas où est le fichier un souci parce que ça a imprimé les bras à plat les pieds à plat donc voilà après il ya des fichiers payants qui eux sont plus sont vraiment certifié que l'âge sur film divers il ya des fois des erreurs dans les fichiers donc voilà on peut créer des petites figurines comme ça assez sympa donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis ben voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire là dessus donc après dites moi si d'autres vidéos vidéo vous intéresserait sur les imprimantes 3d je me ferai un plaisir de vous en refaire et ben je vous souhaite une bonne continuation de bons colos de bons loisirs créatifs et puis je vous fais de gros bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao